On a parlé de 2022, j'aimerais avoir, on a essayé de, d'ailleurs c'était très technique, c'était très poussé comme d'habitude, avec une certaine expertise de grands invités qui étaient avec nous aujourd'hui. Moi j'aimerais avoir votre vision de 2022, vos souhaits les gars. Ce serait quoi le souhait Brice Germain pour 2022 ? Qu'est-ce que tu souhaites voir cette année ? Qu'est-ce que tu ne souhaites ne pas voir ? Ça peut fonctionner comme ça. Ce que je souhaite voir c'est ce qu'on a attendu pendant six ans avec la réglementation de 2014 et qu'on a eu la dernière année, à savoir de la bataille à tous les étages pour la première place du championnat, pour la troisième place du championnat, pour la cinquième place du championnat. Et j'espère que cette révolution n'entamera pas le rapprochement des performances. Et j'ai l'impression que c'est endémique au fait de révolutionner le système, d'avoir ces écartes performantes. Parce que forcément, comme on n'a pas de base, on a beaucoup plus l'occasion de se tromper et beaucoup plus l'occasion de faire mieux que les autres ou moins bien que les autres. Donc du coup, si j'avais un vrai vœu et un cher génie qui pourrait exaucer ça, peut-être un certain d'autovol, je ne sais pas. Je lui dirais vraiment, essaye de ne pas mettre trop de différence sur les voitures parce que c'est très bien de vouloir faire en sorte qu'elles se suivent. Mais si elles n'ont même pas la performance de se suivre, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est le plus important. Et on s'est habitué à la physionomie de l'année dernière aussi, les gars. Très clairement. Je me suis régalé, je l'ai dit et je le redis encore. Je ne supporterai plus deux secondes d'avance au premier tour. Si on revient sur un truc type 2009 Brown, la chute sera lourde. Ce serait très difficile de faire le grand écart. Hamza, ton souhait pour 2022 ? Forcément, j'ai certainement été guidé aussi parce qu'il s'est passé à Barcelone par les premiers bruits. Et par mon cœur aussi. Le cheval a rugi. Le cheval a rugi. Retrouver les grands noms de la F1 aux avant-postes. J'ai envie de retrouver McLaren, j'ai envie de retrouver Ferrari, se battre pour les victoires, pourquoi pas pour le titre. Mais au moins se battre à la régulière pour les victoires. J'aimerais voir aussi Williams entrer régulièrement dans le top 10. Voilà, ces institutions de la F1, j'ai envie de les retrouver aux avant-postes et performantes. McLaren, Ferrari au sommet. Ça, j'avoue que ça serait pareil. On parlait d'enfance et Madeleine de Proust tout à l'heure. Ça serait une bonne idée. Pourquoi pas avec Mercedes et Red Bull en plus ? C'est juste un DVD de 2008 qu'il te faut ? Exactement. C'est juste ça. Voir Alpine ? Je suis un peu plus pessimiste. La gérée n'est pas bleu et jaune, elle est bleu et rose. Attention parce qu'on va en parler, ça. On a des belles infos à vous donner. On a été ivres à la présentation Alpine. Tu ! Et on n'était pas les seuls. On n'était pas les seuls. Il y en avait qui étaient pires que nous. Je n'étais pas là. Hamza n'était pas là. Non mais attends, tu sais quoi ? On va raconter la soirée à Hamza en live. Oui, mais ce sera tout à l'heure. Ce sera dans une autre vidéo. Ce sera pour le fameux Focus Alpine. Restez avec nous. Fernando Alonso sera en interview dans Les Pistonnés. On n'est pas peu fiers, je peux vous le dire. Le souhait de Manu. C'est quoi le souhait de Manu, les gars ? Je te pose la question. C'est quoi ton souhait, Manu ? Hamza ? C'est vrai. Le mec se parle à lui-même. Non, non. Mais moi, je vais reprendre un thème que vous avez beaucoup abordé déjà depuis la création des Pistonnés. C'est ces fameuses décisions FIA. Cette constance de décision dans les sanctions, dans les choix qui sont pris par la direction de course. Moi, je trouve que c'est toujours dommage quand il y a des décisions qui sont prises et que ça entame, on va dire, la crédibilité d'une victoire. On pensera à Canada 2019, la crédibilité d'un titre, parce qu'il en a été beaucoup question après Abu Dhabi 2021. Et j'aimerais qu'on retrouve en tout cas une direction de course qui soit forte, des commissaires de course qui soient très, très forts. Et qu'on arrête un petit peu avec ces débats aussi également qui sont, je pense, le cancer et le dérivé de ce manque de souveraineté de la FIA, qui sont des discussions de fanboy in fine. Parce que quand la FIA ne tranche pas ou quand la FIA tranche et que ça pose débat, je trouve que ça fait baisser très clairement le débat que les passionnés de Formule 1 peuvent avoir et les débats que parfois on a pu avoir avec vous aussi sur les réseaux sociaux, notamment l'année dernière. Donc voilà. Écoutez, je parle à la troisième personne comme Eto'o, bien vu Benenut, qui m'a cramé avec mon téléphone tout à l'heure. C'était pour prendre une info sur Twitter. Et j'avis, c'est pour ça qu'on était là. Donc plus de constance. Et je pense que vous serez d'accord avec ça parce que depuis le début de la création de cette émission, c'est quelque chose que vous avez beaucoup répété et des choses qui sont beaucoup revenues. Parmi les souhaits, vous pouvez nous appeler. Je rappelle, le Discord, les gars, c'est en haut à gauche de votre écran. Ne faites pas les timides. On est là, tout le monde a sa place sur le plateau des Pistonnés. On a hâte surtout de discuter avec vous. Parlez-nous de vos souhaits aussi également pour 2022. C'est le moment, bien sûr, d'en discuter avec les Pistonnés. Le grand rendez-vous que vous attendez, parce que ce calendrier est assez particulier. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu hors antenne. Il y a forcément un rendez-vous qu'on attend énormément du côté des Pistonnés. C'est le Grand Prix de France. Et je peux vous dire que si les choses se passent comme elles doivent se passer, on va vous faire une annonce. Ça sera un truc de l'espace. Mais en tout cas, restez connectés. Je pense qu'on a une très bonne nouvelle à vous annoncer dans quelques temps. Donc, le Grand Prix de France, je l'attends avec énormément d'impatience, forcément. Et parce qu'on est un petit peu chauvin. Et aussi parce que le contrat du Grand Prix de France n'est pas encore renouvelé pour 2023 et la suite. Même si on croise les doigts et qu'on touche du bois. Donc, on va en profiter tant qu'il est encore là. Vos Grand Prix, là, les gars. C'est quoi la destination que vous attendez ? Miami. Non, je rigole. L'Australie. L'Australie, parce que c'est le premier circuit, à mes yeux, où on aura des virages rapides. J'attends vraiment le concept 2022 de voir son efficacité ou pas en Australie. Donc, pour moi, ce sera... Et puis, en plus, c'est une modification du tracé dans le deuxième secteur. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée du siècle. Mais effectivement, l'Australie. Ça va en plus arriver très vite. Moi, je vais en surprendre plus d'un. Je dirais peut-être... Barcelone ? Oui. Là, tu me surprends. C'est quoi ce qu'est ? Pourquoi ? Parce qu'on s'est tellement fait chier. Tu penses que cette année, hop, tac. Mais c'est peut-être une bonne occasion de voir l'effet de la révolution. Ah oui, si... Le vrai test. Si ce tracé-là est un tracé qui est fondamentalement chiant par rapport à la philosophie d'avant, est-ce que ce n'est pas là qu'on est censé voir la plus grosse différence dans la réglementation et les philosophies ? Donc, du coup, Hamza a parlé de l'Australie par rapport à... L'Australie, c'est un peu ça aussi. Oui, mais oui. C'est ça. Mais Barcelone, c'est encore plus marqué. Australie, tu peux t'amuser. Alors, souvent, tu t'amuses par le fait que les écuries ne sont pas prêtes et que, du coup, il y a 14 écuries, 14 équipes, pardon, 14 pilotes qui restent à la fin de la course. Mais Barcelone, je le dis vraiment de manière provocatrice parce que je me dis que si là, on s'amuse, peut-être qu'on s'amusera partout. Ça a été le cas avec Stanné. Ça a été le cas avec la France Stanné où on disait que si, sur des circuits de test, des circuits typés, entre guillemets, pour tester tous les aspects de la voiture, on ne se faisait pas chier, ça voulait dire qu'on allait avoir une saison qui est débonne. Une sorte de baromètre, finalement, de la saison. Et ça se vérifie assez bien sur toutes les années, même si, évidemment, il y a des exceptions. Donc là, pourquoi pas ? Après, j'ai aussi pas mal hâte de voir Monaco avec ces voitures. Oui, c'est vrai. Énorme ! Et qui sont très difficiles à conduire sur les virages lents. J'ai vu un message sur le chat de Julien. Effectivement, Monza pour les qualifs parce qu'effectivement, normalement, on aura moins d'importance. En tout cas, l'importance du phénomène d'aspiration sera moindre ou devrait être moindre avec ces nouvelles voitures. Donc, ce sera intéressant de voir. C'est intéressant tout ce que vous venez de dire. Moi, c'est vrai que j'ai hâte et je te rejoins, Hamza, de retrouver certains circuits qu'on n'a pas eu pendant le Covid. Singapour, Singapour, Japon, Suzuka. Voilà, exactement. C'est tous ces circuits qui nous ont énormément manqué. Et puis, il y a un autre qui nous a manqué, c'est Spa. On a envie d'avoir un Grand Prix de Belgique cette année, en tout cas, et pas derrière la Safety Car. Romain est avec nous ! Mon cher Romain qui est avec nous. Qu'est-ce que t'attends de 2022, Romain ? Alors, avant de parler de 2022, je vois que c'est dans vos habitudes d'être légèrement éméché parce qu'au Grand Prix de France, vous étiez éméché. Attends, mais tu as des infos. Enfin, je veux dire, on parle... Je pense qu'il nous a vus. Je pense qu'il nous a vus. Et j'ai rendez-vous avec vous pour boire une bière au Grand Prix de France en 2022. Ah bah oui, c'est toi ! Bah oui ! C'est moi ! C'est toi qui avais le nez rouge ! Et non, je trouvais le temps. Moi, je conduisais des photographes autour du circuit. Je ne pouvais pas du tout. Ah oui, je me souviens de Romain. Exactement. Romain, qu'est-ce que t'attends de 2022 un peu ? Bah moi, c'est Charles Leclerc. Pour moi, c'est l'année charnière pour lui parce qu'avec Carlos Sainz qui est arrivé l'année dernière chez Ferrari et qui a montré de très bonnes choses depuis des années, que ce soit chez McLaren ou chez Renault. Pour moi, c'est une année charnière pour lui. Il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu. Et si en début de saison, Carlos Sainz prend l'avantage sur lui, je pense que ça va être dur pour lui. Après, il a quand même cette connaissance du haut de tableau par 2019 que Carlos Sainz n'a pas réellement et peut-être que l'expérience pourra jouer en sa faveur, je ne trouve pas ? Effectivement aussi. Mais après, Carlos Sainz, il court après sa première victoire. Il a les dents qui rayent le parquet. Donc, je pense que ça va être un pilote à suivre. Vraiment, Carlos Sainz, depuis des années, je suis ses résultats. On voit qu'il progresse course après course. Il gagne en expérience. Et là, je pense que pour lui, ça va être... Et en performance. Et en performance aussi, oui, bien sûr, Hamza. Après, je pense que si les Ferrari sont devant, ça va être une lutte vraiment importante. Et je pense que ça va être sympa à suivre. C'est très intéressant ce que dit Romain, parce qu'effectivement, l'année dernière, on a eu cette bromance Charles-Carlos, Carlos Sainz, Carlos Charles, pardon. Charles-Charles. Oui, aussi. Mais à partir du moment où tu te retrouves dans une écurie qui ne gagne pas, ce qui est l'ambition, j'imagine, des deux pilotes, c'est peut-être plus facile. Si demain, effectivement, Ferrari se retrouve aux avant-postes... Ah ben, il n'y avait aucun problème Nico Rosberg et Louis Hamilton en 2013. Ça allait très, très bien entre les deux. Donc, effectivement, l'abondance, ce n'est peut-être pas pour le long terme, on va dire. Je vais reprendre un message de Roro la bagarre qui nous regarde ce soir. Charles a eu beaucoup de malchance. N'oublions pas, Romain, j'ai envie de te relancer là-dessus. On l'a dit dans le débrief de cette saison 2021. Parce qu'on n'a pas un petit peu sous-estimé la saison de Charles Leclerc et du coup, un petit peu surestimé la saison de Carlos Sainz. C'est quoi ton avis un petit peu là-dessus ? Moi, je trouve que Charles Leclerc, c'est un très bon pilote. Ça, c'est indéniable. Après, il fait encore des erreurs de jugement, notamment à Monaco, il a la pôle en main, il va se crasher. Donc, il avait la victoire qui était là. Et il a fait quand même pas mal d'erreurs des fois. Je trouve que c'est un très bon pilote, mais de passer à la catégorie au-dessus comme l'a pu faire Verstappen en gagnant en sérénité, en constance, il n'arrive pas encore à passer ce câble, je trouve. Et là, je pense que 2022, s'il veut montrer quelque chose, que c'est un très grand pilote, je pense que c'est cette année-là qu'il va devoir vraiment faire quelque chose. Après, Charles Leclerc, il est chez Ferrari depuis 2019. Max Verstappen, il est chez Red Bull depuis 2016. Donc, l'expérience du haut niveau, il a pris quand même du temps pour l'avoir. Et on a vu qu'en 2021, une saison complète est dure dans le mental de Max Verstappen. Et encore, certains diront que ce qu'il a pu faire sur certaines manœuvres était encore de l'erreur de jeunesse ou de l'imprudence ou même voire du kamikaze. Charles Leclerc, même s'il a le même âge, il n'a pas la même expérience que Max Verstappen du haut niveau. Donc, c'est difficile d'attendre de lui, je pense, énormément. Maintenant, est-ce que ces années de trou avec Ferrari ne lui ont pas donné de la bouteille justement pour mieux savoir gérer ces moments-là pour le moment où Ferrari sera plus fort ? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Charles Leclerc a l'air plus fort quand il est devant que quand il est derrière où généralement il a un problème de pression. Tant mieux. Et de surconduite du coup. Voilà. Tant mieux qu'il soit moins bon quand il est derrière et que quand il est devant il sache gérer parce que qu'est-ce qui nous a fait rêver à Bahreïn en 2019 ? Qu'est-ce qui nous a fait rêver à Monza et à Spa ? Je veux dire, je pense que quand il aura la voiture, il nous montrera ce qu'il faut nous montrer mais pour le moment, effectivement, les erreurs qu'il nous montrent c'est aussi des erreurs d'impatience de par le fait qu'il n'a pas le matériel qu'il faut et que concrètement il ronge son frein. Il surconduit. Il surconduit à un certain moment et c'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que ces deux années passées peut-être loin des premières places, est-ce que ça ne va pas lui à un moment lui couper son élan qu'il avait quand il arrivait chez Ferrari ? Voilà, j'ai peur de ça. Vraiment, je me dis... Écoute, moi j'avais la même crainte avec Falando Alonso, je suis très rassuré. Je t'avoue que... Après, tu vois, tu as l'exemple Lewis Hamilton qui fait une saison fantastique en 2007 et qui n'est pas titrée pour les raisons qu'on connaît. Tu as 2008 qui est fou et derrière, il y a un trou, il y a un passage à vide par le fait qu'il n'a pas la voiture qui est phénoménal. Et on se glorifiait de podium et de quelques victoires par six parades de Lewis Hamilton. Donc, je pense que si le matériel est là, la motivation sera là et ce sera à lui, par contre, de nous montrer qu'il n'est plus le Charles Leclerc de 2019. Et ça, pour le coup, on ne peut pas le savoir avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il aura une voiture qui semble être meilleure pour aller chercher justement ces places-là et qu'on va voir cette année si Charles Leclerc s'est servi de ses deux ans ou s'il a passé deux ans à attendre. Et c'est dans ce duel avec Sainz justement qu'on va voir si effectivement il a toujours cet avantage dans l'écurie Ferrari parce que ça peut être très problématique pour lui si au final une deuxième année de suite alors que Ferrari est en train de remonter la pente car le Sainz s'affirme comme plus qu'un numéro 2. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup. Et puis du coup rendez-vous au Castellet avec une petite Evian une petite Cristalli C'est toi qui ramène la bouteille Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de soucis Pas d'alcool en 2022 pour les Pistonner on a compris ton souhait mon cher Romain Merci beaucoup et à très très vite bien sûr Bonne soirée les gars Je crois qu'on a un autre auditeur aussi qui est avec nous et qui veut réagir et qui a un souhait très important ça va faire écho à nos souhaits de tout à l'heure j'ai oublié le prénom Paulou me l'a dit Loïc Loïc qui est avec nous Salut mon cher Loïc c'est quoi ton souhait pour 2022 ? C'est quoi ton vœu ? A quoi tu as pensé avant de frotter la lampe magique ? Salut les gars Les deux qui sont connectés c'est un une FIA qui prend des décisions on va dire correctes et lisibles sur toute une saison et surtout voir des batailles hors des RS C'est mort ça voir des batailles des vraies batailles pour pouvoir pour pouvoir voir des dépassements dans des virages dans des virages rapides et surtout éviter en fait de voir ce qu'on a vu cette saison et ce qu'on a vu les 5-6 dernières saisons c'est des pilotes qui se suivent et qui attendent juste d'avoir le DRS pour pouvoir passer leur adversaire et puis seulement voir du on va dire du vrai pilotage et de la vraie attaque de la vraie défense comme on a pu voir un peu la saison dernière par bride avec Alonso et un Lewis Hamilton Oui Loïc justement une petite question parce qu'il y a un avis fort que j'ai beaucoup aimé dans le débrief de la saison 2021 c'est Hamza qui l'a fait en toute fin d'émission où tu parlais Hamza toi de ton dégoût ton plus qu'un malaise suite aux décisions et au au climax de cette saison 2021 à savoir ce qui s'est passé du côté de Abu Dhabi est-ce que tu t'es retrouvé dans le ressenti que décrivait Hamza ? Bah totalement parce que la FIA est censée représenter une neutralité et une application du règlement et en fait on a l'impression que l'interprétation de ce règlement d'un grand prix à l'autre et d'un virage à l'autre quasiment n'est pas du tout la même et du coup ça frustre beaucoup de gens et pour nous qui regardent beaucoup la Formule 1 et qui aimons ce sport en fait on a l'impression que la FIA et la FOM créent du spectacle pour avoir du spectacle en fait ils n'utilisent pas la Formule 1 pour faire le spectacle et le spectacle est juste l'objectif il n'y a pas de moyens il y a juste du spectacle et c'est ça qui est frustrant et c'est ça qui dénature totalement la Formule 1 et je pense que la fin de saison dernière a dégoûté beaucoup de personnes et pour les vrais amoureux de la Formule 1 c'est très compliqué de regarder la Formule 1 de la même façon Si on met à part les décisions d'Abu Dhabi et qu'on se penche vers le futur est-ce que toi ce qui a été annoncé par la FIA récemment c'est-à-dire l'éviction de Masi mais pas que ça c'est-à-dire l'arrivée d'une sorte de VAR de ce bureau de conseil de deux directeurs de course d'une volonté d'être plus irréprochable sur la FIA est-ce que toi ça te satisfait ou tu te dis que c'est de la poudre aux yeux et que concrètement le fait que la FOM soit estampillée Liberty Media on va continuer à avoir ce genre de choses est-ce que toi tu y crois à ce 2022 changement technique et réglementaire en termes de constance ou pas du tout ? Déjà pour le premier point la VAR je me demande du coup comment jusque-là les commissaires prenaient les décisions ça c'est incroyable je suis d'accord avec toi le sport le plus télégénique on appelle du monde oui c'est ça les commissaires ils ne sont pas dans la voiture ils ne sont pas sur la piste en train de regarder virage après virage il y a des images et juste par rapport aux images c'est un premier point après oui d'avoir deux commissaires de course c'est gênant parce que du coup chaque arbitre a sa propre interprétation et selon l'arbitre il va y avoir des choix différents donc c'est deux choses qui sont problématiques alors attention les gars je me permets de te couper Loïc n'oublions pas une chose le directeur de course agit pour toutes les décisions on va dire relatives à la sécurité sortir un drapeau rouge sortir une safety car une virtual safety car drapeau jaune etc les commissaires de course eux jugent de la sanction et les commissaires de course jusqu'à présent ne sont pas les mêmes d'un grand prix à l'autre oui c'est toujours le gars et de la même manière tu n'as pas je vais faire un parallèle c'est pas toujours le même arbitre au football tu ne pourrais pas au final ça pose problème quand même c'est à dire qu'on reproche bien aux arbitres de ne pas prendre les mêmes décisions selon les matchs pénalty à Lyon mais pas dans le juste mais oui le truc c'est qu'on a un championnat du monde qui se passe entre guillemets avec les mêmes acteurs tout le temps donc on attend effectivement une constance et on pardonne beaucoup plus à d'autres sports où les terrains sont multiples le fait que la décision humaine soit différente on va dire d'un stade à l'autre là effectivement comme on a eu une personnalisation de Michael Mazzy et comme on a eu une personnalisation du directeur de course c'était un être humain c'était pas une règle c'était pas Big Brother c'était un être humain ben forcément l'être humain sait que l'être humain est faillible et à partir de là c'est beaucoup plus facile de taper sur l'être humain que sur la règle on va repréciser les choses par rapport à l'avis que vient de nous donner Loïc moi j'ai la sensation les gars qu'il faut peut-être bien écrire les règles ne pas laisser de zone d'ombre entre guillemets que ce soit des règles qui soient très claires pour qu'elles soient appliquées à la lettre ce qu'a fait Michael Mazzy c'est qu'il avait le droit de passer outre les règles le règlement l'autorisé à passer outre les règles il est passé outre les règles est-ce que quelque part pour avoir une constance de Grand Prix en Grand Prix il ne faudrait pas être sur des règlements qui sont beaucoup plus pointilleux ça reste une histoire d'interprétation en foot tu prenais l'exemple du foot la main c'est écrit noir sur blanc il y a une règle une personne un arbitre A va dire il n'y a pas pénalty un arbitre B va dire il y a pénalty j'ai envie de te dire en effet c'est pareil laisser l'espace être devant au moment du point de corde en fait c'est des choses qui sont oui quantifiables si effectivement tu y mets la technologie qui va avec mais finalement chaque point de vue se défendra parce que chaque image dira tout et son contraire donc quelque part il n'y a aucune image aucune var aucune situation qui te donnera un résultat blanc ou noir et à partir du moment où c'est pas ni blanc ni noir si c'est gris à partir de là la décision humaine sera forcément contestée et contestable l'idée c'est que dans la dans la contestabilité de la décision on trouve une cohérence au moins ça qu'on comprenne que là dessus sur ce genre de cas normalement on sanctionne mais c'est pas le cas et quand on voit des cas similaires et qu'il n'y a pas sanction similaire et bah forcément on se trouve vers une EF1 qui se détourne du mot sport et qui se rapproche du mot loterie et à partir de là effectivement bah c'est porte ouverte c'est ce que vous voulez on a un petit message pour toi Loïc il y a Alka 972 on en profite pour embrasser très clairement la Martinique qui je sais regarde les pistonnés c'est avec un grand plaisir Alka 972 qui nous dit pas d'aspiration ça veut dire que le DRS redevient clairement obligatoire pour qu'il y ait un petit peu d'action ou en tout cas offrir ce petit bonus c'est peut-être pas forcément une très très bonne nouvelle par rapport à tes souhaits 2022 j'attends de voir d'ailleurs les gars le nombre de zones DRS qu'on aura par circuit ça pour le moment c'est encore des choses qui sont un petit peu floues je pense que l'objectif à terme c'est de supprimer le DRS et je suis pas sûr que l'obligation à partir du moment où tu parviens à suivre la voiture si t'es plus rapide tu parviendras à te rapprocher avant la zone DRS ou sur une zone sinueuse par exemple et au moment de la ligne droite parce que tu seras beaucoup plus proche au départ de l'action au départ du dépassement tu pourras quand même le dépasser d'ailleurs parait-il le DRS avec cette nouvelle réglementation fait que les dépassements ne seront pas si faciles et ça devrait se produire sur la plupart des circuits en fin en bout de ligne droite juste avant le virage donc c'est déjà une bonne nouvelle et à voir si à terme on peut pas se séparer du DRS mais au final le DRS à l'heure actuelle il va remplacer l'aspiration c'est concrètement ce qui va se passer sauf que moi j'ai un souci avec ça alors peut-être c'est mon esprit Cartman qui va dire ça Cartman de South Park non pas vraiment Cartman de plutôt buvette poste course c'est que l'aspiration pour tout pilote ça a toujours fait partie de sa vie et mine de rien gérer l'aspiration c'est une stratégie en course c'est-à-dire que tu vas pas te mettre devant avant une ligne droite tu vas préparer ton dépassement après et c'est quelque chose que dans toutes les catégories de jeunes tu apprends à gérer l'aspiration moi aujourd'hui j'ai un peu de mal avec le fait que tu suives une voiture et que tu n'es pas ce phénomène là parce que ce phénomène là mine de rien il est naturel c'est pas un artifice comme le DRS donc aujourd'hui si on a ni aspiration ni DRS en fait la rapidité tu vas avoir quand même du mal à l'exploiter même si tu es plus rapide parce que finalement tu ne vas pas avoir l'écart suffisant pour créer le dépassement parce que faut pas se leurrer tout le monde a envie de dire a envie de croire à l'utopie que quand tu es un millième plus rapide tu mérites d'être devant évidemment que c'est beau de croire ça sauf qu'il y a une voiture qui fait 6 mètres de long et qu'à partir de là faut quand même aller la chercher donc l'aspiration ça reste utile d'autant qu'en plus quand on se décale de l'aspiration on perd l'aspiration on ne l'a plus on reprend le flux d'air dans la voiture donc quelque part moi je ne suis pas fan quand même juste du concept qui a amené à la perte de l'aspiration parce que c'était quand même un des fondamentaux du pilotage automobile merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous s'il y a un invité qu'on doit avoir dans les pistonnés pour se faire plaisir c'est quoi cette année ? Parlons d'Alonzo et bien écoute reste connecté alors je ne suis pas peu fier de te le dire reste connecté merci beaucoup Loïc et à très très vite merci à vous les gars voilà les amis c'était Loïc qui était avec nous c'était super sympa Romain Romain on imagine qu'il voudrait avoir du Charles Leclerc aussi dans les pistonnés on va essayer de se battre et on va faire les pics assiettes comme d'habitude pour essayer de vous récupérer 3-4 questions les gars on nous pose la question qui sont les favoris RG51-264 ça doit être un Romain Grosjean de la Marne ça doit être un un autre sale proche de Reims j'imagine nous demande qui sont les favoris je vous propose tout de suite Brice qu'on passe à la petite séquence Winamax qui sera champion en 2022 qui va gagner le premier Grand Prix de Bahreïn on s'est amusé un petit peu tous les deux à faire nos petits pronos comme ça je te laisse commencer mon ami je te laisse commencer c'est facile de faire ça un bel habillage alors déjà sache qu'on est en direct donc je ne sais pas ce qu'il y a dans l'habillage c'est moi qui l'ai pris j'ai pris j'ai pris ce que tu m'as dit et grosso modo vous allez voir il y a peut-être des mots là-dedans oh là là ça manque cruellement d'un séjour au Seychelles cette histoire George Russell vainqueur à Bahreïn pourquoi ? parce que c'est souvent que Lewis Hamilton a du mal à commencer ses saisons l'année dernière effectivement il gagne à Bahreïn mais George Russell Bahreïn le côté 2020 le côté Valtteri Bottas finalement le côté je gagne la première course donc j'avais envie de mettre George Russell pourquoi je vois aussi Mercedes gagner cette première course parce que l'année dernière on les a annoncées au fond du saut et ils ont gagné la première course donc je me dis que quitte à miser quitte à parier je vais quand même être sur une valeur sûre à savoir Mercedes parce que Ferrari ils m'ont tellement déçu dans le passé que pour le moment je ne suis pas très sûr et qui dit changement de réglementation dit adaptabilité agilité vis-à-vis de toutes les réglementations le plus agile de tous ça reste quand même Lewis Hamilton je ne sais pas pourquoi il y a marqué Charles Leclerc moi j'avais mis Lewis Hamilton je ressors le texto tu m'as dit Charles Leclerc champion du monde je t'ai même dit si tu veux tu peux partir sur Lewis Hamilton ah oui d'accord alors attends merci pour le tunnel bravo la capsule ça peut être très très grande mais c'est pas grave de toute façon j'en mets un pour le bête qui est Charles Leclerc parce que si jamais Ferrari ça fonctionne je mets Charles Leclerc parce que le bête est fou et si je veux parier de manière beaucoup plus sereine je parie Lewis Hamilton parce qu'effectivement l'agilité vous l'avez compris l'instinct romantique de cet homme lui fait poser 20 euros de mise avec deux cotes à 8 s'il nous fait 64 de cotes ce qui nous fait 1280 si les deux cotes passent passons au pragmatisme maintenant avec bien sûr le bête de Manu je vous rappelle d'ailleurs que parier avec modération c'est comme l'alcool et les cigarettes il faut faire très attention Charles Leclerc vainqueur à barrer j'ai suivi une chose à laquelle tu pensais parce que c'est vrai qu'il y a une petite hype Ferrari c'est peut-être ça aussi qui nous a induit parce que cette cote à 7 elle est très intéressante Lewis Hamilton champion du monde parce que très clairement ce garçon j'ai l'impression que cet hiver il est revenu plus fort que jamais dans sa tête plus frais aussi que jamais parce que c'est l'année pourquoi pas de tous les records pour Lewis Hamilton et parce que je pense qu'il faut profiter de cette cote à 2,30 sur le titre de Lewis Hamilton c'est suffisamment rare pour pouvoir en profiter et activer là encore une fois on reste très raisonnable on va parler sur Winamax on met 20 euros sur une cote à 16,20 ça nous fait 322 euros on ne va pas au Seychelles on peut commencer à faire un petit séjour en Italie très tranquille en espérant bien évidemment deux étoiles ouais EasyJet deux étoiles ça sera sur le Lido de Venise et non pas à Venise même bien évidemment n'oubliez pas toutes les cotes sont disponibles sur Winamax et je vous rappelle que samedi on fera une grosse preview cote justement de toutes les cotes les bonnes cotes en tout cas à parier ça se passera samedi sur le plateau de Winamax TV on aura rendez-vous à 18h voilà le programme avec notre ami le pit stop Antoine qui sera là preview cote 2022 le débrief des essais de Barrein on sera en plein dedans on en parlera notre ami Jimmy Noticier le patron de Winamax nous a dit les gars je veux votre avis sur Drive to Survive la saison 4 et bah il va pas être déçu et bah du coup on va se faire un beau vendredi soir dans la nuit à regarder tout ça et la promesse Esteban Ocon sera en interview aussi également du côté de Paul Position donc soyez avec nous et soyez connectés bien sûr sur Winamax je vous rappelle toujours le pari c'est avec modération comme toutes les bonnes choses de la vie voilà les amis pour ce petit point sur les attentes de 2022 cette hiérarchie qui est encore et bien difficile à lire je vous propose et bien de nous dire en commentaire en tout cas ce que vous vous en pensez c'est parti